Vous voyez, il y a cette tension, là, regardez, là, mon siège, vous voyez, il m'aide, il vient avec moi, que s'il est rigide, il fait ça, alors que là, si je me mets, et si je prends un accupier, et bien mon accupier va me permettre de libérer le mouvement, vous voyez, donc c'est, retenez ça, c'est essentiel, un accupier dans toutes les situations de la vie, et qui plus est en position statique. Deuxième chose, importante, on est parti du pied, maintenant on va partir sur le fessier, et on a parlé d'angle ouvert, donc avant de faire la révolution et de changer tout le siège, il faut déjà chercher dans la médecine tout ce qui peut créer, qui peut nous servir. On est sur une liège chaise à quatre pieds, on dit, ah tiens, quoi, j'enlève chez Pépis, achetez un bon siège, mais on n'a pas les moyens, c'est trop cher, et bien il y a des solutions à moins de 50 euros, c'est la foire aujourd'hui, c'est la madrie, mais on va pas drader le corps. Voilà, donc pour 50 euros, on peut ouvrir le corps. On va créer cet angle d'ouverture à 120 degrés, qui va éviter d'aller écraser ce dos. Seulement, bien souvent, il y a quand même un petit problème à la maison, parce que les chaises font 45 cm de haut, et les tables font 74. Donc les vendeurs, ils pensent au marketing, mais en fait, ils ont rien compris, ou ils ont tout compris. Parce que vous voyez, sur cette photo, vous avez un triangle, et vous avez une dame assise, là. Vous voyez ? Seulement, là, on a monté de 7 cm, l'assise. Ce qui fait que mon assise, qui était à 45, qui me permettait de mettre... Vous voyez, je peux décrire ce qu'il y a. Donc la chaise à 45, avec la table traditionnelle. J'ai appris à mettre les coudes sur la table, selon ce que vous avez dit chez l'équipe. Donc là, je suis placé. Autre chose très importante aussi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à la longueur des bras et hauts, le nombril doit toujours être en dessous de la table. Parce que si le nombril est à hauteur de la table, quand je pose les coudes, vous voyez, je suis déjà en train d'inverser. Si je mets trop bas, je vais me retrouver avec les coudes comme ça. Donc il faut trouver le juste milieu pour que les coudes fassent un tout petit levier qui nous rappelle qu'on est des homo-éryptus, pousser le B. Et à partir de là, on est en position. Donc quand on est sur une chaise classique et qu'on met sur ce petit produit très certes, très intéressant, et qu'il peut devenir plus problématique qu'intéressant. Parce que sur une chaise classique, je vais me retrouver l'office avec le nombril au-dessus de la table. Donc certes, j'ai oumer l'angle pour libérer le bas du nom, mais de toute façon, j'écrase le haut parce que c'est trop bas. Donc la petite photo qu'on a vue, en fait, elle détruit tout ce qu'elle est censée réparer. Donc ça veut dire un produit ergonomique qui ne se met pas dans les mains de n'importe qui, mais surtout pas de n'importe quel vendeur. C'est le marché, après ça, c'est une autre histoire. Non mais c'est vrai. Et quand on va chez des spécialistes, on va chercher du conseil. Ben voilà, le spécialiste, il vous sort ça, ça a été vu à la télé, vous voyez l'image, ça parle. C'est le bon produit, c'est pour vous. Et le client, il part et il dit, mais ça ne marche pas votre truc. Votre ergonomie, j'ai payé trois fois le prix et ça ne marche pas. Votre ergonomie, c'est du blablabla. Oui, donc, important. Donc la première chose, ce sont les pieds. La deuxième, c'est l'angle d'ouverture, mais à une seule condition, c'est que mon bril soit toujours placé en dessous du plan de travail. Et après, c'est les notions de distance qu'on a vues, qui est, le varie toute la vie en fonction de ce que j'ai aujourd'hui avec mes varies luxe. La vision de près est en bas, la vision de maintien est en haut. Avec l'âge, ça tire de plus en plus. Les écrans sont de plus en plus grands, se révisent en cours de l'ergonomie, mais ils créent des nouveaux problèmes. Parfois, ils sont de plus en plus hauts. Et les lunettes, on a rarement deux paires de lunettes. On va avoir une paire de manettes de travail. Quand on est 8 heures au bureau, ce serait notre premier outil de travail avec notre chaîne. Malheureusement, c'est très rare. Donc les gens, souvent, font comme ils peuvent avec leur double folie. Vous ne connaissez pas encore ? Je ne connaissais pas il y a trois ans, mais maintenant, je sais ce que c'est. Je suis dans le vif du sujet. Donc, en fait, on est toute la journée en train de travailler de cette manière. Je vais vous construire un poste informatique vite fait. On va prendre ça. Donc, vous voyez où est le monsieur. Oui, je veux savoir où est le monsieur. Je me lève pas, je suis en train de fabriquer ma... Je vais le mettre comme ça, c'est encore plus simple. Voilà, donc j'ai ça, j'ai ça. J'ai maintenant une souris horizontale. Je vois mon monsieur. Une vraie souris comme on connaît plus. Ça ne se fait plus. Elles sont mangées. Ça ne se fait plus. Ça, c'est en Belgique. Ah oui, c'est bon. En France. Donc, on est comme ça sur son écran. Un petit peu de papier. Il y a pas des petites feuilles qui prennent. Un stylo. Je vais vous montrer un petit peu comment on travaille en général. Et après, je vous montrerai le plan de travail. J'ai parlé des hauts. Après, on passera à l'atelier. Donc, voilà, on est sur son écran. C'est un des postes les plus utilisés par beaucoup d'entre nous. Donc, on a son papier. On a sa souris. On a son écran. En général, on a ça. On a ça. On a... Il y a des petites choses pour me mettre à l'écran un peu plus haut. Moi, si je l'ai toi, j'ai fait une égarde aussi encore. Oui, oui. Alors, je mets l'écréage. Voilà. L'écréage, il est où il veut. Et donc, on est comme ça. On est trois dans le vide. On a des... Après, on a le repos. On a le repos. Voyez-vous tous les ingrédients. Non, en général, on a un carton. On a le repos. Voilà. On a nos pieds. On a bien réglé notre siège avec notre dossier. Hop. On a tout bien dérouillé pour être bien calé. C'est parti pour 8 heures non-stop. Avec une pause à midi. Et un sandwich, en général. C'est la plus vite. Voilà. Donc, on est là. Puis même à midi, on continue à regarder ces mails, ces machins. Donc, on est toujours au bureau en train de prendre son verbeau, etc. Donc, on tape. Et en fait, on est dans un monde de travail où il y a des produits. À l'horizontale et à la verticale. Et là, toute la journée, on passe son temps à regarder les papiers comme ça. On prend des notes. À taper là-dessus. Mais des dactilos, il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. Donc, tout le monde regarde son clavier. Donc, on est comme ça. Et puis après, on est comme ça. Hop. 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 On fait ça toute la journée. Et parfois, on a un deuxième écran. Et parfois, on a un deuxième écran. Alors, soit il est comme ça. Soit il est dans l'axe. Mais on passe notre journée à faire ça avec les bras dans le lit. Et téléphone. Plus le téléphone. T'as dit, patata. Donc, il faut avoir envie de gagner sa croûte pour aller au boulot. Quelque part. Donc, par rapport à ça, on va essayer de tout virer. Et partir simplement de l'observation du pied. Donc, on va commencer par virer le repose-pied. Ou le garder, mais l'utiliser en appui-pied. Et dans ce cas, on ne met qu'un pied. Et comme on s'assied sur une assise, on va... Son assise la rend flottante. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer la balançoire de ma chaise. Je prends une chaise. Plus un, celle-ci. L'idée, c'est de se balancer sur sa chaise. Vous voyez, c'est ça. Toute l'assise est dans l'assise. Et pas dans le sif. Donc, quand on va s'asseoir... Ah, je vais me mettre ici. C'est pour ça que vous avez... Voilà. Quand on va s'asseoir, on va au travail. Donc, comme la chaise plie, la chaise plie. Et elle nous invite, vous voyez, à tomber sur le temps de travail. Et pour me rattraper, je suis obligé de mettre les coudes sur la table. J'ai une remarque. L'appui et les coudes, c'est pas source d'épicondylite ? C'est pas. Source d'épicondylite ? Ah, mais après, tout dépend comment on fait les choses. Si on appuie comme une bête dessus et n'importe comment, on peut créer d'autres problèmes. Quand je parle d'appui, c'est du subtil. C'est de l'humain. Après, il peut y avoir des cas particuliers. Il faut éviter. Après, vous verrez, il y a des tas de choses possibles. Et puis, l'appui, c'est pas le coude. Et l'appui, il n'est pas le coude, c'est ça. C'est plus au niveau de la notion de la souris. Avec un maintien de la posture, là, on a une tension récente. On verra après, oui. Mais voyez, c'est pour vous montrer un peu le schéma de départ. Donc, je vais vers le travail. Le travail d'épicondylite. Et notre menton, il est placé ici. Ce qui fait que notre tête dans la nature, quand vous voyez les gens dans la rue, notre regard de fuite, on voit, quand on fait du dessin avec des lignes de fuite, ça descend vers le sol. Notre regard ne va pas à l'horizontale directe et encore moins à la verticale. Le menton étant là, le centre de gravité de la tête tombe de 25 degrés, naturellement. Le point mort est là. Donc, quand on travaille, bien qu'on passe sans pas en train de faire ça. Ça est monté comme ça. Et après, quand on a des lunettes à double foyer, c'est encore pire. Ça devient atroce, puisqu'il y a l'âge, tout se rajoute. Donc, l'idéal, enfin l'idéal, je dirais la logique, le bon sens, c'est de repenser son poste de travail par rapport à nos yeux. Tout parle de nos yeux, après. Tout parle du pied pour le placement du corps, mais tout parle de l'œil pour l'exécution des bras. On est guidé par notre œil. C'est notre œil qui nous guide. Donc, il faut essayer de mettre les objets de telle manière qu'ils soient dans l'axe du regard. Et à partir de là, plus je suis prêt, donc c'est dès l'éducation de l'ordinateur à hauteur des yeux, mais dans une posture avec un regard comme ça. Donc, tous les schémas sont justes, mais ils sont totalement faux, puisqu'ils ne sont pas tout à l'heure. Ils sont dans une posture, c'est dans la posture, une posture. Je n'ai pas vu. Donc, plus je regarde de loin, plus mon regard descend, donc plus mon écran ne peut que descendre. Il ne peut pas monter. Ce qui veut dire que sur un bureau, on devrait avoir, comme à l'opéra, une fosse. À l'opéra, on y met le musicien. Sur notre table, on devrait y mettre notre écran. C'est-à-dire que mon écran, vous voyez, sur ce schéma, il est dans la fosse. Malheureusement, des tables comme ça, on ne se trouve même plus sur le marché, même dans les pays normaux. Ça rejoint ce que dit Michel, que la théorie concernant l'écran n'est pas valable pour personne. Elle est à l'être humain. Chez les pharmaciens, vous avez aussi, un moment donné, on a créé un écran intégré dans le comptoir. On revient à ce qui dit que ces théories n'est pas correctes. Elles n'ont pas vu qu'elles ont des lunettes, de la vue, de la distance, de l'éclairage. À chacun, elle est décembre. Mais il faut apprendre à... C'est des personnes pour lesquelles il faudrait que je mette l'écran à ce niveau-là. Au niveau de la vue, à savoir qu'on travaille sur le tiers supérieur de son écran. On va rarement chercher la notation parce qu'à la roulette, on remonte. On remonte toujours, mis à part sur l'image de l'image. Là, on n'est plus sur la même chose. Mais en général, on travaille sur le tiers supérieur. Donc, le tiers supérieur au niveau de la vue. Et puis, ça dépendra de la position assise aussi. Et de ce que l'on veut faire, de son activité. Qu'est-ce qu'on fait sur son écran ? Parce que son écran, prendre des notes, vous vous promenez dans un bureau, tout le monde est derrière un écran. Il n'y en a pas deux qui font la même chose. Il y en a qui sont en train de faire de l'archivage, de je ne sais quelle donnée. Il y en a qui sont en train de faire de la création de texte. Enfin, tout est complètement différent. Donc, c'est vraiment l'analyse de l'activité au départ que l'on a à voir. Et non pas, voilà, j'installe mon écran parce que t'es assis derrière un poste. Donc, qu'est-ce qu'on y fait sur cet écran ? C'est toute l'importance aussi. Pour pouvoir, après, caler et installer l'écran à votre hauteur. Il faut savoir que nous sommes des êtres à trois dimensions. Et on nous réduit à deux dimensions, en général. C'est ça, la grosse problématique. Trois dimensions, c'est que ça doit partir dans tous les sens. Ça monte, ça descend, ça tourne, ça plie, ça fait de la flexion, ça fait de la rotation. Or, la posture, elle nous impose un élément, voire deux maximum, mais pas trois. Non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est toute la problématique. Mais, sachez que c'est... En fait, c'est très simple à gérer tout ça au moment où on donne de la mobilité. Donc, pour retrouver un poste cohérent, vous voyez, normalement, mon regard, quand on voit les gens marcher dans la rue, on tourne à droite, on regarde une vitrine à gauche et des choses comme ça. Mais les gens ne marchent pas dans la rue en disant tout le temps ça. Par contre, ce mouvement est très naturel. Et comme le regard, la fuite est là, quand on est au bord de la mer et qu'on regarde le bout de la mer, l'horizon, il est arrondi. Et la fondi, c'est la forme de nos yeux. Ils sont arrondis. Donc, ce petit arrondi qui est là, plus on s'éloigne, plus il est arrondi. Donc, un poste de travail ne peut pas être linéaire, comme ça, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là, ou je coupe à angle droit. Donc, un poste de travail, il doit être panopranique. Donc, qu'est-ce que c'est que la panoramie ? Eh bien, c'est, voilà, je m'oriente, je m'oriente. Et les documents, au lieu d'être placés ici, on peut mettre un port de cul. Pourquoi on va changer le bureau, ce n'est pas grave ? Vous voyez, les documents, admettons que ceci soit l'écran. Là, j'ai un 32 pouces, ça vient de sortir. Et là, j'ai mes documents, et je me mets comme ceci. Et maintenant, je règle, puisque mon bureau est là, je règle ma chaise, voilà, et je suis dans ma dynamique. J'ai mon ferrier ici, et mon regard, vous voyez, il va passer de la lecture de mes documents à la lecture de mon poste, au lieu de se retrouver comme ça, pour faire ça. Donc, il faut déjà apprendre à poser son matériel, vous voyez, mais il faut avoir les bons outils. Après, aujourd'hui, beaucoup de gens dans les bureaux ont beaucoup de saisies de papier, avec des annotations. Donc là, voilà un petit objet qui est très pertinent. Ce petit objet-là, vous voyez ici, vous voyez, il se buisse comme ça. Vous voyez ? Donc, je vais reprendre ma chaise. Je ne sais pas, vous voyez peut-être plus comme ça, parce que moi, vous voyez les petits bons outils. Donc là, je suis dans le lit, là. Donc, si j'ai de la place, bien, ce que je vais faire, je vais pousser, comme ceci. Ça, c'est un petit peu. Enfin, bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, l'écoute sur la table, en condition qu'un bureau soit assez profond. Là, j'ai 80, vous voyez, un bureau de 80, en gros, c'est déjà ingérable. Vous voyez déjà un bureau minimum de 90, c'est un mètre de profond. C'est pas toujours évident, hein. Mais, vous voyez, je tape, là, et j'ai des documents à lire, ils sont ici. Et quand j'ai une annotation à prendre, je fais ça et j'écris. Je pousse, je tape, je tire, j'écris, je lis. C'est quand même plus agréable que de se retrouver comme ça, comme ça et comme ça. Vous voyez, on est déjà dans un axe. Et dans un axe où, vous voyez, on est tiré vers le haut, vers le siphon, et non pas le tifon. Voilà. Donc, si mon bureau fait pas 80 et autres, je me retrouve comme ça. Donc, que faire ? Je sais que Michel nous a apporté un petit objet intéressant pour gérer ça. Où est-il ? On va vous montrer deux solutions. Mon bureau est pas assez grand. Si je demande à changer le bureau de l'entreprise, je serai déjà à la retraite avant qu'on m'étonne l'autorisation. Donc, autant se débrouiller par soi-même ou demander un petit investissement. Vous voyez, je vais agrandir mon bureau de 20 cm. De 80, je suis passé à 1 mètre. Et, tiens, on retrouve la panoramique ici. Panoramique là, panoramique là, et si j'ai le visage, la mère le rendoie, troisième panoramique. J'ai trois plans. Donc là, vous voyez, je suis ici, je tape, enfin mes bras sont posés. Donc, le bras dans le vide, ça évite les tensions, voire les tendinites, les problèmes dans les trapèzes qui terminent dans les cervicales. et après, on a un carnet rempli d'adresses, d'ostéos, de kinés, de kinés. Donc voilà, je tape et je suis comme ça, je suis placé. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième objet qui est très intéressant. Je vais accompagner mon bras droit et mon bras gauche. Parce que mon bras droit ne me suffit pas. Voilà. Alors, après, chacun, il va de sa petite histoire, c'est médical, c'est un truc d'handicapé, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi un produit design. Dans les pays scandinaves, en Allemagne, au Japon, c'est du design. Mais design au sens étymologique, c'est-à-dire que la fonction a incorporé l'objet pour qu'il devienne du bien-être. Alors qu'en France, souvent, on voit ça comme un produit d'handicapé. Ah, je ne me vois pas comme ça. Voilà. Et si je me pose comme ceci, vous voyez, c'est là que vous allez voir que la mécanique humaine, c'est de la mécanique humaine, ça. Je pose mes bras. Parce que quand on tape, c'est pareil sur le clavier, en général, on tape comme ça, en force. Le poignet est ici. Comme si on voulait pousser le travail. Ou alors qu'on devrait le prendre. Donc, on devrait travailler comme sur les touches d'un piano. C'est-à-dire que les poignets tombent sur les touches. Et là, vous n'entraînez pas des tensions ici, dans le clavier. Deuxième grosse problématique du travail. Les mains, le long du corps, voyez, quand elles tombent, elles sont comme ça. Quand on travaille, on est comme ça. le croque-morde, il termine comme ça, effectivement. Donc, quand on travaille, voyez, on passe sa journée à balayer avec son bureau. On est sur son clavier, on tape en extension, les bras, machin, alors éventuellement, on met un gel dessous. Il y a tout un tas de petits accessoires à 3 francs 6 sous qui peuvent être intéressants, d'ailleurs. Il est bien utilisé. Donc, on est là et puis toute la journée, on fait ça. Donc, ça veut dire, en fait, on ne fait jamais travailler ses mains. Si je prends ma main comme ça et j'essaye de tourner ma main, essayez, vous verrez, ça ne tourne pas. Si vous le savez, votre poignet ne tourne pas et pourtant, ça tourne. Vous voyez ? Moi, je dis que non, regardez, ça ne tourne pas. Donc, ça veut dire que ça ne tourne pas cette articulation, ça tourne d'ici et quand vous tournez d'ici, vous rentrez dans l'élongation. Plus la poussée, donc, il ne faut pas s'étonner après si on a des problèmes de tendémie, de canard carquien, de VTNS. Hein ? Et la souris. Et la souris. Voilà. Exactement. Alors, la bonne éducation qu'on a perdue qui était de dire bonjour, qu'on ne dit plus bonjour à personne quand on dit bonjour. Vous voyez ? C'est comme ça, en général. Parfois, il y en a qui disent bonjour comme ça. Le soleil s'agrippe et il dit plus bonjour. Hein ? Ou ils ont perdu l'équilibre. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on apprend à sa main à sourire alors qu'on a mal et on se ferme. donc une souris intelligente, elle doit nous sourire. Et par définition, elle a plus une tête de souris, celle-ci, vous voyez ? Petite souris sympathique. Que la souris qui est ici, on se demande elle a dû manger beaucoup d'OGM, un peu déformée. Donc, quand on dit bonjour à sa souris, eh bien, on lui dit bonjour comme ceci. Donc, une souris verticale, plus ou moins, est plus intéressante pour la main. Hein ? Comme ça. Donc, comme ceci. On est comme ceci. Ce qui est important aussi quand on travaille à la comme ça, en souris verticale, c'est que tout le bras doit reposer sur le plan de travail. Quand je suis comme ceci, si j'ai une souris horizontale, le moindre mal, effectivement, c'est d'être comme ça et ça remplace le petit gel qu'on se met dessous. Mais, on travaille comme ça. On a le gel, mais de toute façon, on tombe là. Alors que là, rien ne tombe puisque le bras est porté et on tombe dessus. Mais, c'est plus intéressant, de pouvoir faire ça. Hop ! Je suis là et régulièrement, je dis bonjour à ma souris. Alors, rien et l'objet qui sont classiques. Oui, mais on apprend le temps, on est là au boulot, il faut du rendement. Alors, vous vous rendez compte, si à chaque fois que je dois faire ça sur ma souris, le nombre de clics, le nombre de fois que je le fais, je vais perdre au moins une demi-heure dans la journée. De nuance, je dirais, parce que si il y a un problème potentiel d'épaule, on est quand même sur un mouvement de rotation. et il vaut mieux pouvoir amener le droit de rotation pour garder l'épaule dans une position de psychologie. Tout à fait. Après, c'est des ajustements. Après, ce ne sont... De même que les guillères, ça met dans une posture différente. Bien sûr. et du coup, il y a des gens qui avaient un actus pour taper et qui du coup sont très démunis et ça a pu taper. Tout ça, c'est un apprentissage qui au départ dans le dernier temps que c'est normal. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment faire tout. Y compris la posture. Pendant des années, j'ai appris à le faire du mal. Mais là, ce n'est pas spontané d'ouvrir pour un effort. C'est plus spontané. C'est plus Ça nécessite un effort. Sauf que comme on va en fait il y a une gestion de l'équipe en 8 jours, ça fait un bien sûr. Bien sûr. Donc, on dit, on va maintenant, on est à l'arrêt. Mais il faut faire un effort. Tout est inné, mais il n'y a rien d'acquis. Il faut se l'approprier. Donc, effectivement, tout ce que je vous montre après, demande après des rectifications. Mais c'est pour vous poser des... Placez des bases sur la... C'est comme des fondations d'une maison. On peut faire le plus beau château du monde s'il n'y a pas les bonnes fondations. On va passer sa vie à le réparer, à l'entretenir pour éviter qu'il tombe. Si les fondations ont été faites en fonction du terrain, vous avez des immeubles à Paris bien plus vieux que les osmaniens et qui sont toujours là. Donc, les fondations de l'ergo du corps et du mouvement sont dans les points d'appui. C'est vraiment vital. Et ces points d'appui, il faut les placer. Et après, c'est de l'ajustement. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer qu'à partir d'un poste comme ça, il y a des gens qui préfèrent travailler toujours comme ça. C'est leur position naturelle. Et d'autres qui sont toujours la tête dans le guidon comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Celui qui veut travailler la tête dans le guidon, il faut qu'on lui trouve les bons guidons. Puis celui qui veut travailler position canapé, il faut qu'on lui trouve le siège canapé. Ce n'est pas un souci. Donc vous voyez, je peux travailler la tête dans le guidon comme ça. Alors, j'y suis. La route tourne à gauche, je tourne à gauche. Ça tourne à droite, je tourne à droite. J'accélère, je ralentis. Vous voyez, tout se fait très naturellement. Et il n'y a pas de grand mouvement à faire, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, si je veux travailler très décontracté, en apparence, parce que c'est une autre façon de travailler, ça ne doit rien dire de ce débat. Voilà. Et là, je vais faire porter mon corps et là, mon dossier va prendre toute sa signification de me porter et non pas de soutenir et d'essayer de tenir mes huit heures de mal de dos dans un confort. Donc là, je vais me positionner et là, par contre, je suis dans la position semi-repos. Donc là, je vais pouvoir prendre des reposes-pieds et mes pieds, en fait, vont m'aider à pousser en arrière pour bénéficier de tout le dossier et mes appuis bras placés et je peux travailler. Si je n'ai pas d'appuis bras, si j'ai des accoudoirs bien conçus sur mon siège, je vais pouvoir les utiliser. Je vais poser mes couilles et je vais travailler. Mais si les accoudoirs sont trop bas, vous voyez, ça ne sert à rien. Donc, je me retrouve comme ça. Alors que si je fais ça, pas de souci. Donc, l'ajustement du mobilier est vraiment primordial. Je n'en dis pas plus. je ne sais pas s'il y a des questions à partir de ça. Ou ceux qui ont des petits problèmes de dos, j'ai entendu quelques personnes tout à l'heure, si elles veulent se prêter au jeu, on peut vous accompagner dans la découverte et ça, c'est un atelier pratique. comment ? Il ne faut plus le monsieur. À la fois. Voilà. Si vous voulez notre système c'est bien, si vous pouvez converser avec une personne c'est difficile. Ça dépend où elle est placée. Après, c'est derrière. Ah oui, le monsieur est derrière, oui. Ah ben après, ça fait écran. Ça dépend de ce qu'on a à mettre. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est la leçon d'écriture et d'informatique dans le placement du bureau. Savoir que c'est deux façons de travailler complètement opposées. En informatique, l'écran ici, c'est plutôt la plongée alors qu'en écriture, les écritoires d'autrefois étaient relevés. Pourquoi ? Donc, pourquoi il est simple ? C'est encore une histoire de titulation. Pour pouvoir faire dans l'écriture des plaints et des déliés, eh bien, il faut délever les articulations. Quand vous vous placez sur un bureau, vous voyez, hop, je vais l'être simple, hein, je vais m'en mettre. Vous voyez, j'écris. Comment on écrit ? On est à 90 degrés, or, il faut savoir que la lecture et l'écriture, c'est 40 degrés, 45 centimètres en moyenne. Donc, on les trouve en faisant ça. Et on passe, on peut dire, à nos enfants, redresse-toi, etc. Les moines, les scrivent au deux fois, et le feu sur l'ultra, l'écritoire. Et quand on a un écritoire, vous voyez, il y a un petit angle ici, ce qui fait que mon coude, maintenant, il est obligé de plier ici. Et en même temps qu'il plie, il déverrouille l'articulation qui est ici. Et il permet de faire des plaints et des déliés avec une belle plume. Donc, j'écris. Mais si j'ai des éléments de lecture qui sont ici, j'écris et je passe mon temps à chercher ma lecture là. Donc, je suis dans le siphon. Maintenant, si je mets ma lecture sur un train, un train, c'est pour lire. Et quand j'écris ici, vous voyez, et quand je dois prendre lecture de, je suis obligé de me relever, d'aller vers le typhon et non pas le siphon. Donc, vous voyez, ce n'est pas naturel de se redresser. Il faut vraiment que l'objet participe à l'action du corps. On voit ce que c'est qu'un écritoire et un lutrin et l'informatique, c'est complètement l'opposé. Or, nous, dans le monde moderne, dans toutes les écoles, on a viré toutes les tables inclinées pour mettre des plans plats. Après, l'informatique, elle a débarqué un beau matin comme ça. On vous a posé ça sur les bureaux et on est au 21e siècle et on se débrouille comme on peut. Tout simplement. dessin industriel, du temps dessiné, effectivement, il y a des tables inclinées et on travaillait debout. tout est en tactile. Ça, de toute façon, je ne vais pas vous dire qu'il y en a pour quelques mois, mais c'est presque ça. c'est déjà remplacé. Ça existe déjà. Avec le tactile, on garde un clavier, on reprend un clavier parce que ça va très vite où on ne voit plus rien sur son écran, les traces de doigts. C'est utile quand on fait une démonstration, on a envie de travailler sur de l'image, mais un clavier virtuel, c'est un moment. Mis à part, au niveau du handicap, puis on peut avoir besoin de clavier virtuel, mais le clavier, il n'est pas encore mort. de plus en tout, il y a des clavier tactiles. Oui, non, mais les clavier tactiles, après, oui, la problématique, elle est qu'on n'a pas de retour, on n'a pas de retour ni auditif, ni visuel. Est-ce que j'ai réellement tapé sur ma touche ? Voilà, le problème, il est là aussi. On n'a aucun retour et on a besoin de retour pour savoir, oui, j'ai bien appuyé parce que ça, dans la construction du geste, c'est important. Donc, le tactile ne remplacera pas pas tout. Enfin, non. Je vais vous montrer juste un dernier siège et après, on va passer à l'autre. Vous voyez ce petit siège, là ? C'est mon petit chouchou. Vous voyez, en fait, c'est un siège qui est, on pourrait dire que c'est un arbre. Il y a des branches dans tous les sens, c'est rempli, des autres. et en fait, un siège, plus il y a du vie, plus il y a des formes, plus il donne l'expression au corps. Alors qu'un siège, plus il est... On va prendre les deux sièges opposés, là. C'est du moment. Où est mon RH400 ? Ah, voilà. Voilà deux approches de sièges qui sont toutes les deux, qui ont toutes les deux leur raison d'être. Je ne suis pas là pour juger un siège, dire qu'il est bon ou pas dans l'autre. Mais ce sont des approches différents. Là, voilà. On a un siège conventionnel où on apporte beaucoup d'importance au dossier, à la têtière, aux accoudoirs réglables, hauteurs, en inclinations, en profondeur, etc. Et là, la bonne position, ça va être le dire, voilà, vous vous installez, vous êtes à votre table, on va régler la profondeur ici, suivant la taille de la personne. Voilà, on va en asseoir un maximum pour plus de confort. On va bien vous régler le dossier, plus ou moins haut, en fonction de la cambrure et un petit poire pour mettre un peu d'air, comme dans les voitures. On peut mettre le chauffage, éventuellement. On va poser la question RH s'il veut la portion de chauffage. Voilà. On va régler ces accoudoirs en largeur. Par exemple, les capitains, il faut le guider en droit, parce que... Donc, en fonction de la taille, on va régler ces accoudoirs en largeur. On va s'installer, on va se mettre bien en le droit, parce que c'est la définition. Voilà. et puis après, éventuellement, on va dérouiller son dossier ou on va faire du contact permanent. il n'y a pas de système. Donc ça, c'est un système qui s'assise. C'est juste un petit bout de ce que vous dites. mais je le sais. Non, non, alors, il y a une chose qui est très importante, puisque tout ce que vous dites dans la philosophie du mouvement est juste partout et dans ce ciel aussi. Parce que le point principal du temps, c'est le mouvement. Ce n'est pas de régler un angle, mais de libérer le mouvement. Mais je ne présente pas le verre à tant qu'enquête, mais justement, ce n'est pas de philosophie et de philosophie complémentaire qui répond parfaitement aussi à vos mouvements. Je sais. Je montre le siège classique. Je prends le RH qui est là pour montrer le classique. Donc, on se règle, on rentre dans sa posture. Et là, pour rejoindre ce que dit Michel, il n'y a pas de souci, c'est que RH a pensé mouvement et voulu l'accompagner. C'est-à-dire qu'on va déverrouiller l'assise. Ici, et vous voyez, ça va me permettre d'aller vers mon plan de travail, de m'ouvrir au travail. Et si je veux travailler en position de détente, je vais pouvoir prendre du recul, poser mes bras sur les accrodois et travailler complètement détendu. Donc, on peut aller aussi bien vers une position que vers l'autre position. Et c'est là où les Nordiques ont compris le mouvement du corps. Donc, RH apporte ça d'une manière et après, il y a d'autres fabricants qui l'apportent d'une autre manière. Donc, voilà pour ce siège. Après, je vais monter et après, si mon bureau manque de profondeur et que je n'ai pas les bons événements, je vais pouvoir utiliser par exemple ce siège comme ceci, comme ceci, comme ceci, et ce qui était ici ou ce qui était devant va devenir ça. Et, hop, je vais me retrouver placé. Plus de vide. Si je tourne à gauche, plus de vide. Si je tourne à droite, plus de vide. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec un objet comme celui-ci. Après, je vais vous montrer la philosophie de l'assise bip mobile, permanente. Chez RH, c'est une philosophie d'assise qu'on induit avec sa volonté. Je vais en avant, je vais en arrière. Chez cette marque, c'est plus subtil. C'est que ça se fait naturellement. Il n'y a pas à le commander. C'est le mouvement de vos jambes, de votre corps qui va commander la flué du thé de l'assise. Et c'est là que ça va faire toute la différence dans la souplesse de la colonne vertébrale, dans le... éviter l'écrasement des disques par une position tenue trop longtemps puisque la bonne position c'est de pouvoir être dans un espèce de mouvement perpétuel. mais sans s'en rendre compte, qui nous échappe. Que quand on crée de l'ouverture puis de la fermeture, c'est qu'on change à un moment donné parce qu'on ne supporte plus la position. Et ça, je veux dire, c'est un fait, c'est un constat, il n'y a pas de... Voilà, c'est un fait. Ça se passe de commentaire. Donc après, il y a des gens qui naturellement sont très postures et d'autres très dynamiques. Donc un siège, c'est comme un vêtement. On le voit en litrie. Ah, il est beau. On le passe en cabine. Il n'est pas fait pour moi. Un lot, bof, on ne le voyait pas trop. On l'essaye. Il nous va comme un gant. Il n'y a plus qu'à faire les petites coutures de finition. Mais un bon siège, c'est la même chose. Donc, c'est pour dire que si 20 pays travaillent sur des produits très différents, c'est pour répondre à l'individu, à sa dynamique, à sa personnalité. Et pour moi, ce qui est important, pour vous faire du conseil, c'est qu'il faut être généraliste. C'est une approche. Il faut être généreux. Quand on devient spécialiste, on rentre dans une spécificité et on ne voit plus que par sa spécificité et on oublie que la spécificité, elle n'a d'intérêt que quand elle est reliée à l'ensemble. Ce qui veut dire que le siège n'a d'intérêt que s'il est relié à l'ensemble des objets et après à l'ensemble du personnel, la philosophie d'entreprise, enfin bref. On n'en finit pas. Et puis là, je pourrais ajouter aussi que c'est peut-être une manière à la plus qu'il y a quelques fois il y avait la dernière en termes de maintien dans l'emploi par exemple pour avoir un label sur quelqu'un qui a placé trois sièges et il faut dire qu'elle est bon. Et la représentation quand même qu'on a, moi que j'avais il y a quelques années avant d'avoir apprivoisé le petit pain c'est pour moi une voiture c'était une voiture un siège c'était un truc sur lequel on était assis et autant on peut comprendre qu'entre les deux chevaux et les deux chevaux c'est pas pareil d'autant un siège et un siège je te le dis je te le dis mais il n'y avait pas de grande différence comme moi il n'y avait pas de grande différence mais en fait ce qu'on apprévoit c'est justement l'écoute de ce corps et qu'on pense que d'un siège à l'autre ça va être adapté pour un tel et que chacun est différent et les gens qu'on l'accompagne dans le showroom et qu'on essaye un peu qu'il y a en fait un tel et un tel et qu'on commence avec la nourriture et là tiens là je me sens bien un peu je me sens bien je n'ai pas encore de confort mais ce n'est pas pareil et petit à petit il a le jeu des affiches dans l'écoute de ses propres sensations et quand il y a des gens qui jurent que parle de LRH ou de TALPAC sans savoir d'ailleurs mais et petit à petit ils se rendent compte que c'est ça qui leur c'est le même et là je pense que c'est une durée des nuances qui sont très importantes c'est-à-dire que ce n'est pas un siège toujours qu'il y a par exemple c'est un siège qui est adapté à ma fille de l'écoute mais de l'écoute et dans un environnement il y a les deux c'est vraiment une interaction et là on peut faire vous dire la notion d'observation des couches et de relations mais la relation aussi entre les objets c'est-à-dire entre les personnes et entre moi et les autres exactement le conseiller il doit vraiment se disparaître il ne doit pas être là pour défendre une marque un produit il doit être là uniquement pour observer le corps et comme je dis toujours quand on me dit souvent dans le magasin mais bon selon vous quel est le bon siège pour moi moi je n'en sais rien et vous vous n'en savez rien c'est votre corps qui va le décider et à partir de là nous on est là et on montre les produits d'abord les gens on les laisse aller vers le produit qui les attire et en fait on se rend compte que tout le monde qui nous attire c'est ce qu'on pense qui va soulager au mieux notre symptôme et comme notre symptôme il est en général dans le dos on va chercher un condossier et personne n'a pensé que c'est une maladie mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un condossier mais le condossier qu'il ne sera plus utilisé pour la fonction de tenir le corps pendant 8 heures en douleur ni de se de vivre tellement son dossier et non pas de se le mettre à dos le tout la meilleure façon de soulager son dos ça veut dire ce que ça veut dire c'est de foutre la paix de le libérer de lâcher prise mais ça c'est pas il est dès la naissance on est avec la peur et l'angoisse et en plus on nous débute donc c'est un sacré jour et le siège est dans cette culture et donc les sièges nordiques après qu'on ramène en France bien souvent on les ramène et on les explique dans notre culture française ce qui veut dire qu'un siège parce que je suis allé plusieurs fois en Norvège j'ai été invité fixe fois je veux dire à l'équivalent de France à quelle école en Norvège il faut voir l'univers de travail à 20 ans je veux dire on vous donne des responsabilités donc on ne parle pas de 35 heures et qu'on a dit c'est vous avez une tâche vous êtes libre on vous met des postes de travail vous êtes libre nous on nous formate dès le départ et après on nous fait une culture je ne peux pas entrer dans un débat de contradiction mais c'est l'empêche de s'accrocher à nous puisque l'autre jour quand on était en train de dire qu'on avait un siège par rapport à la situation matière à l'enfance et il y avait une petite séance de sensibilisation mélodique et l'autre qui disait il y avait compris le manager de la situation mais attendez là moi je comprends comment on a eu une séance de formation de gestion de culture mais on a expliqué tout le contraire en prévention des cas et je pense que ça c'est aussi quelque chose pour intégrer par rapport à une culture où on est effectivement dans la vie et qu'on fait encore aujourd'hui dans la vie on va pas